Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi il a été ordonné à tous les êtres humains d'adorer Dieu dans la sincérité totale car rien de pire si ce n'est que l'hypocrisie. C'est pour cela, Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate Les Femmes Les hypocrites seront dans les caves de l'enfer. Celui qui ne croit pas en Dieu qui est impie a plus de mérite que celui qui fait semblant de croire en Dieu pour tromper les croyants. C'est pour cela, si vous lisez le Coran avec attention, vous verrez que Dieu ne cesse de mettre en évidence les croyants sincères. Al-Mukhlissin Et Dieu ne cesse de condamner Al-Munafiqin Les hypocrites Pourquoi ? Parce que l'hypocrisie est synonyme de trahison. Et Dieu n'aime pas les traîtres. Il aime les gens fidèles. La sincérité Est ce qu'il y a de plus beau. Car Elle est synonyme De pureté. C'est pour cela Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit dans le hadith rapporté Par l'imam Bukhari Tous les muhaddisoun D'après Omar ibn al-Khattab Les actes ne valent que par les intentions Innamal a'malu Bin niyat Ce hadith Est un des quatre hadith fondateurs De l'islam C'est à dire Que Dieu ne regarde pas L'aspect extérieur Il ne donne pas d'importance à notre corps Si le coeur n'est pas présent Dans le sahih de l'imam muslim D'après Abu Hurayrata Radiyallahu alayhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Combien de gens se prosternent Et en se prosternant Ils s'éloignent de Dieu Parce que Ils se prosternent pour tricher Pour montrer aux autres Qu'ils sont musulmans Et en vérité Ils ne se rapprochent pas de Dieu Même si en apparence L'acte qu'ils font A Sajda C'est ce qu'il y a de plus beau Mais en vérité Ils ne peuvent pas tromper Arnaquer Dieu C'est pour cela Celui qui n'est pas sincère Perd son temps Ne faites rien Sans avoir Une bonne intention Sinon C'est un investissement Dans le vide Car Dieu N'accepte Que ce qui est fait De manière sincère La preuve Dans le hadith sahih Chez l'imam al-Bukhari Le jour de la résurrection Dieu dira A ceux qui ont agi sur terre Pour plaire A toute forme de créature Allez chercher la récompense Auprès De qui ? De ceux à qui vous avez cherché A plaire Oui mais Ya Allah On a fait la prière Attendez Ca marche pas avec moi Vous avez fait Ce que vous avez fait Pour que Les gens Vous agréent Allez soient satisfaits de vous Vous avez eu Ce que vous avez voulu C'est à dire La satisfaction des gens Pourquoi vous voulez Un deuxième salaire ? Je n'ai pas été Votre patron sur terre Allez demander A votre patron Sur terre De vous payer Vous avez vu Subhanallah Comment les gens Qui ne sont pas sincères Sont bêtes Ils ont touché Leur salaire sur terre Et là-haut Ils demandent A Dieu De les payer Pour un travail Qu'ils n'ont pas fait Pour Dieu C'est pour cela Ils auront Ils auront des surprises Anna Arna As-shuraka Dit le hadith Qudsi Celui qui fait Quelque chose Pour moi Trouvera La récompense Celui qui le fait Pour autrui Qui l'a cherché Chez autrui Sa récompense D'ailleurs Nous tous sur terre Est-ce que vous pouvez Être l'ami De quelqu'un Qui est hypocrite Si vous êtes l'ami De quelqu'un Et après avec le temps Vous découvrez Qu'il n'est pas sincère Dans ses sentiments Et qu'il est hypocrite Vous savez ce que vous faites Vous rompez Est-ce que vous pouvez Rester marié Avec une femme hypocrite Qui vous trahit Non Vous arrêtez Pourquoi ? Parce que C'est dans la nature De l'homme C'est comme ça Que Dieu nous a créés Nous sommes sensibles A ce qui est beau A ce qui est bon A ce qui est pur C'est pour ça Dieu dans le Coran A appelé La plus belle des surates El-Ikhlas La surate La pureté C'est à dire Celui qui croit en Dieu Sans rien lui associer Et nous sommes tous Des petits associateurs On a tous Un peu d'hypocrisie Dans le coeur Un peu de shirk Dans le coeur Heureusement que ce n'est pas du grand Financerai Avec Pharaon Et Abdallah Ibn Ubay Ibn Salul Mais on a tous Ce défaut Qui s'appelle Le prophète M'a dit Ce que je crains le plus Pour vous C'est l'association Sournoise C'est à dire De faire Non pas pour plaire à Dieu Mais pour plaire aux gens D'ailleurs dans le hadith Il dit Que cette maladie Elle est sournoise On a du mal à A la voir Donc à réagir Comme on a du mal A entendre une fourmi Les pas d'une fourmi Une fourmi quand elle se déplace Elle fait du bruit Mais vous l'entendez ? On ne l'entend pas Beaucoup de musulmans Sont atteints de cette maladie Et c'est tellement sournois Fins, subtils Qu'ils restent toute leur vie Avec la maladie C'est pour cela Je crois que c'est ça Alibnou Abdullaha Toustari Qui disait Le croyant sincère Remet en question Son intention 40 fois par jour Il est toujours En mode critique Avant de faire quelque chose Il se pose des questions Pourquoi je le fais ? Et après comment je le fais ? Et quand il le fait Il a peur Il a peur de quoi ? Il a peur De rechercher La satisfaction De ce qu'il a fait Auprès des gens C'est pour ça Il essaie de tout faire En cachette Le bien Pour que personne Ne soit au courant Pour éviter Que le neuf Ceux Y trouve Du plaisir Quant à l'hypocrite Dit-il Il n'a qu'une intention Et il la garde Pendant 40 ans Elle est mauvaise Il ne la change Les savants vont aller en enfer Les premiers C'est flippant Non ? Il a la science Il a le Coran Il a le fiqh Il a la science Normalement c'est un guide C'est un modèle Il tire les gens vers le haut Les savants vont aller en enfer Les premiers Pourquoi ? Ils vont arriver devant Dieu Tout content Ils vont vouloir aller au paradis Dieu va leur dire Stop, stop, stop Vous allez en enfer Pourquoi ? Parce que Sur terre Vous avez fait du cinéma Du cinéma Toute votre vie Tout ce que vous avez dit Tout ce que vous avez fait C'était pour que les gens disent Que vous étiez Oh un grand savant C'était pour que les gens vous baisent La main C'était pour que les gens Vous rendent service C'était pour que les gens Soient Vos esclaves C'est dur pour les imams Pour les savants D'être sincères Parce que les gens Leurs passent la pommade Sans arrêt Il les vouvoie Cher Il cherche à leur baiser la main Et le neuf s'y gonfle Vous entendez ? Demandez à Omar Ibn al-Khattab Il va vous le dire Omar Ibn al-Khattab Un jour on l'a vu Il est parti Au puits Ramener de l'eau Qu'il portait sur son dos On lui dit Amir qu'est-ce que tu fais ? Tu es Omar Le président de la république islamique Et tu vas faire un travail Que font des ouvriers Des esclaves C'est ce qu'il a dit Il a dit Ben j'étais tout seul Je me parlais Et je me suis dit Tout le monde te dit Omar Omar Ibn al-Khattab Et j'ai senti Que je commençais à voir là Ben qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été écrasé Et tué mon Mon nefz C'est beau hein Quand même On a vu Salman El-Farisi Salman El-Farisi C'est pas n'importe qui hein Vous savez qui est-ce ? Salman le Perse Salman Il lui dit Viens ici toi Prends-moi ce sac Et ramène-le à la maison Avec moi Il prend le sac Il le met sur son dos Et il l'accompagne Pour l'emmener Le sac à la maison De la personne Vous savez c'est qui ? Salman El-Farisi Et il était gouverneur L'autre l'a pris pour un A moins que rien Et Salman il a fait quoi ? Il l'a mis en prison Il a dit Tu m'insultes Je suis le sahabi Je suis je suis C'est ce qu'il a fait Il a étouffé Il a écrasé son nef Il s'est rabaissé Il s'est fait tout petit Omar ibn Abdelaziz Radiallahu anhu Il était dans la mosquée Il passe Et puis il y a quelqu'un Qui dormait Il l'a touché Et la personne regarde Et lui dit Qu'est-ce que tu fais ? Crains Dieu Il y a quelqu'un Qui a vu ça Qui a entendu ça Qui réagit Qui lui dit Hey tu sais pas qui est-ce ? C'est Omar ibn Abdelaziz T'as vu comment tu lui as parlé ? Omar dit Et alors ? Il m'a rien dit Il m'a dit de craindre Dieu Je vais craindre Dieu Vous voyez comment c'était des gens Humbles Qui se faisaient Tout petits Ils ne voulaient pas attraper la grosse Ils combattaient leur nefs Parce que la maladie Elle est là Le cancer Il faut juste L'étouffer Alors pourquoi le savant Va en enfer ? Parce qu'il faisait Il disait Pour que les gens Disent de lui Tu es Un savant MashaAllah T'as vu comment il est le Coran On va le mettre dans le livre Des records Guinness Et là il n'en peut plus T'as eu ce que tu voulais sur terre Puisque t'as eu ce que tu voulais Ici tu n'auras pas de salaire Même les anges sont choqués Parce que les anges ont été trompés Comme nous nous sommes trompés En enfer Ajib Allahu Akbar Ça fait peur C'est pour cela La vraie science La vraie science Vous savez c'est laquelle ? C'est la science Qui te permet de purifier ton cœur Ce qu'on appelle Al-Tasawwuf Le soufisme Je vais vous dire un autre nom Qui ne fait pas peur Al-Tazkiyat Tazkiyatun nafs Ilmul haqiqa Peu importe le nom On s'en fiche De l'étiquette Ce qui compte C'est ce qu'il y a A l'intérieur Vous savez c'est quoi Al-Tasawwuf Al-Tazkiyat C'est soigner le cœur Il y a dans le corps De l'être humain Un organe S'il est en bonne santé Tout le corps sera En bonne santé S'il est malade Tout le corps En pâtira Alors Ou al-Qad Hadith Sahih Zerou Zerou Zahira l'itmi Wa Bâtinahu Regardez Allah nous dit Il y a deux types De péchés Les péchés visibles Les péchés du corps Physique Et les péchés Intérieurs Les péchés du cœur Ouais L'hypocrisie La jalousie La haine La cupidité Ouais Le prophète Il va du côté de la place Il va du côté de quoi ? De là où se trouve L'intérêt même Si l'argent Une sale odeur Oui Sera sauvé Le jour de la résurrection Celui qui arrivera devant Dieu Celui qui n'est pas atteint Des maladies cardiaques Et la maladie des maladies C'est l'hypocrisie Ibn Abi Mulaïka Radiyallahu Il dit J'ai connu 100 compagnons du prophète Dans cette mosquée La mosquée du prophète Majid Nabawi 100 sahabes Ils avaient tous peur D'être hypocrites Ce qui faisait peur Aux sahabes C'était Le manque de Sincérité Ces poursées Faisaient tout Pour Faire des actions Loin du regard Des gens El Hussein Ibn Ali Radiyallahu anhu On a su Ce qu'il faisait Après sa mort Non Je me suis trompé Ali Zaynul Abidin Le fils de Hussein Ibn Ali Le fils de Ali Ibn Abi Talib Le fils de Fatima On a su Ce qu'il faisait Quand il est mort Il y a des gens A Medin Des pauvres Tous les jeudis Dans la nuit Jeudi soir Ils trouvaient devant Le pas de la porte De leur maison Un sac Avec de la farine Avec des oeufs De la nourriture Parfois il jetait A l'intérieur La nuit Vous savez Il n'y a pas de lumière En cachette Personne ne savait C'est quand il est mort Le vendredi De la semaine Où il est mort Ils n'ont rien trouvé Toutes ces familles Qui avaient N'ont rien trouvé Et ils ont su Que c'était qui C'était Zayn Abidin Qui en cachette Tous les jeudis Du soir Faisait un virement Anonyme C'est beau quand même Non ? C'est fort Pourquoi il faisait Ça à votre avis ? Parce qu'il a peur Il a peur Que les gens disent Masha'Allah C'est un super musulman La nourrit Oumine Comme jazan Wala shokura Il faisait Et il n'attendait Rien des gens Ni remerciements Ni récompenses Il donnait Avec la main droite Et la main gauche C'est une image C'est à dire La personne la plus proche N'est même pas au courant De ce qu'il De ce qu'il fait comme bien Je ne sais plus Comment il s'appelle Ce tabiri Vous savez ce qu'il a dit ? Non Ce qu'ils ont dit de lui Pendant 40 ans Il jeûnait Et sa femme N'était pas au courant 40 ans Vous savez comment Il a arnaqué sa femme ? Le matin Il sortait avant le Fajr Et il prenait son sandwich Avant d'aller au travail Pour manger à midi Et en vérité Sur la route Il le donnait à quelqu'un Et il restait toute la journée Sans manger Et il rentrait à l'heure du Maghreb Et sa femme Skena Elle n'a vu que du feu Tous les jours Pour qu'elle ne le sache Pas Il ne faut pas que Les gens soient au courant Parce qu'ils ont peur De quoi ? De leur Nefs La deuxième personne Qui ira en enfer Le deuxième groupe De personnes C'est le généreux Celui qui donne Beaucoup 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 D'argent Pourquoi Tu veux que j'aille en enfer Toute ma vie J'ai donné mon argent Allah lui dira Oui tu l'as donné Pour que les gens T'applaudissent Pour que tu passes A la télé T'as eu ce que tu voulais La gloire Mais ici T'auras pas ton salaire C'était pour moi ton patron En enfer Et regardez comment La bêtise de l'être humain N'a pas de limite Comment le manque de sincérité Est suicidaire Il est musulman Il va au champ de bataille Et il meurt C'est à dire qu'il donne sa vie L'autre il a donné son temps Sa science Le deuxième il a donné Son argent Et le troisième carrément Il Son neuf s'il meurt Vous savez pourquoi ? Pour que les gens disent Que c'était quelqu'un de Courageux Téméraire Chaujard C'est de la folie Non Il y a des gens Ils n'ont pas de limite Dans la bêtise C'est pour ça Écoutez bien La sincérité Vous savez ce que c'est Ali ibn Abi Talib Radhi Allah An-Houdi La sincérité C'est faire en public Ce que l'on fait en privé C'est à dire Quand tu es seul Tu te comportes d'une manière Quand il y a des gens Tu te comportes de la même manière Tu ne fais pas de cinéma C'est à dire qu'il y ait la caméra Ou qu'il n'y ait pas de caméra Tu es toujours la même personne Pourquoi ? Parce que le regard des gens Pour toi Est secondaire Le regard le plus important Qui pèse C'est le regard de Dieu Et Allah te voit Quand tu es dans le noir Quand tu es en privé Et Allah est au courant De ce que tu as dans le coeur Et dans la tête Alors que les gens ne le sont pas C'est pour ça Tu vas tricher avec qui ? Avec Dieu C'est possible ? C'est pas possible Avec les êtres humains C'est possible Et encore Ça va durer un bout de temps Et à un moment donné Le masque va C'est ça ? Vous connaissez tous le hadith Sahih Il y a des gens Qui toute leur vie font du bien Et quand il leur reste Un jour Une semaine Un an Avant de mourir Dans le bien Et d'entrer au paradis Les voilà Qu'ils Qu'ils retournent la veste Et qu'ils redeviennent Des gens impies C'est ça le hadith ? Vous le connaissez Donc toute sa vie Il marchait droit Et à la fin de sa vie Accident de la route Le mec Il retourne dans La jahiliya Pourquoi ? Dans une riwayat Une version du hadith C'est-à-dire C'était un bon croyant Aux yeux des Des gens Mais Dieu Qui est au courant De son cœur C'est très bien Que tout ce qu'il faisait Il ne le faisait pas Pour plaire à Dieu C'est pour cela Il a arnaqué Et à un moment donné Vous savez ce qui lui est arrivé ? Dieu lui a retiré le masque Du croyant qui est pieux Et sa nature véridique A repris le Le dessus Donc il y en a Ça marche Ils meurent Et ils arrivent devant Dieu Et Dieu leur enlève Le masque Il y en a sur terre Le mec qui n'est pas musulman Tu dis punaise Celui-là C'est une pourriture finie Mais en vérité A l'intérieur Dans son cœur Il y a de la Bonté Vous savez ce que Dieu va faire ? Il va lui ouvrir les yeux Comme Les yeux de son cœur Sont ouverts Et il va entrer dans l'islam Alors qu'il lui restait deux jours Et il meurt Et il va au paradis Car ce qui compte C'est comment tu finis Ta vie Il n'a mal amalu Sincèrement Que beaucoup Fait de manière hypocrite D'ailleurs Est-ce que ça va te servir ? Ça ne te servira pas ? L'imam Malik Ibn Anas Radiallahu anhu Quand il est mort Il y a quelqu'un Qui l'a vu dans son rêve Il lui a dit Il y a imam Comment ça s'est passé ? Le jugement Avec Allah C'est ce que lui a dit L'imam Malik Il lui a dit La plupart de ce que j'ai fait De ce que j'ai dit Ne m'a pas servi La chose qui m'a sauvé Et qui a eu le plus D'impact Ce sont deux racats Que je faisais la nuit Seul Personne n'était au courant C'est ça qu'il y a eu Du poids Dans ma balance Dans ma balance de Hassanat Tu sais des petits gestes Des petites actions Ouais Que tu fais toujours Et tu sais Personne ne sait C'est pour cela Il fait tout pour nous empêcher D'avoir une bonne intention Avant de faire Il nous tourmente Il nous perturbe Tu le combats Tu fais Et il continue C'est déjà fait Il continue Il continue Pour détruire Ce que tu as fait Exemple Tu as fait quelque chose En cachette Personne n'est au courant Et ça te ronge A l'intérieur Tu n'as qu'une envie C'est de le C'est de le dire Pour que les gens Soient au courant Pour que Tu aies une bonne note Aux yeux des gens C'est pour cela Je ne sais plus Comment s'appelle Le saint qui a dit Tu vas faire une bonne action Dans une grotte Dans le noir Tout seul Personne ne te voit Pendant 40 ans Shaitan Va te suivre Jusqu'à ce que Tu en parles Tu fasses l'étalage Pour que les gens sachent Pour que tu y trouves Un plaisir C'est pour cela La question de l'intention C'est très difficile C'est très compliqué L'imam al-Ghazali Hujdat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali Il a bien expliqué cela Dans son livre Yahya ul-Omdine C'est pour cela Lisez-le L'imam al-Ghazali Abu Hamid al-Ghazali La plupart de son savoir Il le tire d'un homme Qui est mort 200 ans avant lui Cet homme s'appelle Abu Abdillah Al-Harith Al-Muhasibi Al-Muhasibi Il a écrit beaucoup de livres D'ailleurs il y en a certains Qui sont traduits en français Dans un de ses livres Al-Muhasibi Le livre s'appelle Kitab al-Wasaya Al-Ri'ayat al-Hukuq illa Al-Wasaya Oui c'est ça Al-Wasaya Al-Muhasibi Son livre c'est un dialogue Avec son étudiant Son étudiant lui pose des questions Et lui il répond Et l'étudiant lui dit Maître comment je fais Pour être sincère Parce que j'y arrive pas Je le suis Après je le suis pas Je deviens fou Je pète les plombs Et Al-Muhasibi Il va lui expliquer A un moment donné Il lui dit Al-Shaytan Al-Tullahi Alayh Il va tout faire Pour t'empêcher De faire le bien Et celui qui dit Je vais pas faire ça Parce que j'ai peur Que les gens disent Je vais pas faire le bien Parce que j'ai peur Que les gens disent Il est tombé Dans le piège de Shaitan Parce que le but de Shaitan C'est de t'empêcher De faire le bien Ainsi celui qui délaisse Une bonne action Sous prétexte Qu'il a peur De ne pas être sincère Se trompe Celui qui fait une bonne action Et qui ne la fait pas De manière sincère Se trompe aussi Vous allez me dire C'est quoi la solution ? Bah c'est d'être sincère C'est pour ça Cette question de la sincérité Ça a fatigué les savants Tellement c'est dur Et c'est compliqué Mais c'est possible Al-Muhassibi dit à son élève Je vais te prouver Que tu n'es pas sincère Tu vas aider quelqu'un Tu vas lui faire du bien Fils Abilila C'est ça ? Sincèrement 20 ans plus tard Toi tu as besoin d'un service Tu vas voir la personne Tu lui dis S'il te plaît Prête moi ta voiture La personne tu dis Non je ne te la prête pas Tu sais ce qui va se passer Dans ta tête Le bien que tu lui as fait Le service que tu lui as rendu Il y a 20 ans Il va remonter à la surface Et dans ta tête tu vas dire Oh le pourri Je lui ai rendu un service Aujourd'hui je lui demande Et Il ne veut pas me rendre service Wallahenta C'est fini Ah tiens Je crois que tu avais fait Fils Abilila Il y a 20 ans Il y a 20 ans je croyais que Tu l'avais fait pour qu'Allah te récompense En fait tu l'as fait Avec l'espoir qu'un jour ou l'autre T'en investisse T'es un retour sur L'investissement C'est waara C'est dur quand même Eh oui En fait Celui qui est sincère C'est celui qui sait Qu'il va retourner vers Dieu Et que Dieu va le questionner Celui qui sait Qu'il va se mettre debout devant Dieu Et qu'Allah va lui poser des questions Sur tout Tous les jours Il se remet en question Et il a peur Et c'est cette peur Qui l'empêche d'être hypocrite C'est un bras de fer Avec sa niya Alors faites attention à votre coeur Parce que le nefs Il aime les éloges Le nefs Il aime Quand Tu vas dans son sens C'est pour cela Le sincère C'est celui qui Lorsque tu lui dis la vérité Lorsque tu lui dis Tu t'es trompé Il reconnait sa faute Hada il est sincère Celui qui a fauté Et tu lui dis Et c'est clair et net Et il ne veut pas Il manque de sincérité Parce que en fait Qu'est-ce qui l'empêche de reconnaître Publiquement Clairement C'est le fait Que s'il reconnait Ca veut dire que Il s'est rabaissé Et l'être humain Il aime toujours être En haut Au-dessus des autres Donc Il est toujours L'esclave de son nefs Mais celui qui est sincère Il sait très bien Que s'il ne reconnait pas sur terre Il va devoir reconnaître Là-haut Donc vous savez ce qu'il dit Il dit Ouais t'as raison c'est vrai J'ai eu tort Je me suis trompé Je reconnais Donc reconnaître la vérité Et l'accepter de la bouche De tout le monde C'est une preuve de Sincérité Celui qui est sincère Il n'a pas de mal Ni de difficulté A dire à quelqu'un Qui a raison Qui a fait le bien C'est bien Ahsant C'est-à-dire il n'a pas de mal A faire des compliments aux autres Celui qui n'est pas sincère Il attend les compliments des gens Les compliments Il refuse leur critique Et il ne supporte pas Quand quelqu'un Reçoit les compliments Il veut attirer Les caméras Vers lui tout seul Parce qu'il a besoin Parce qu'il a besoin De satisfaire son nefs Tu lui dis C'est bien Ce que tu as fait c'est bien Il est content Tu dis à quelqu'un Qui est à côté C'est bien Il n'est pas content Parce que La caméra Elle s'est dirigée Vers quelqu'un d'autre Eh oui Vous avez vu Comme ce n'est pas évident C'est pour ça Dieu dit dans le Coran Le sincère C'est celui qui ne met pas en évidence Son nefs Sa personne Si la vérité Sort de la bouche De quelqu'un Il est content Il attrape son fils Hamad Et vous savez ce qu'il lui dit Ne polémique pas Ne polémique pas Quand tu parles Avec d'autres personnes Qui ont de la science Comme toi Faites pas des combats De coq Ouais Et un jour Hamad Voit son père Abu Hanifa Qui est en train De polémiquer Il est déjà dit La polémique scientifique Il discute Avec quelqu'un d'autre A votre avis Le fils il dit quoi A son père Il dit Papa Tu m'as déconseillé Tu m'as interdit De polémiquer Et toi tu Tu le fais On n'aime pas la contradiction Vous savez ce que lui a dit Le père Il lui a dit Hayhat Écoute bien mon fils La différence entre nous Ma génération Et vous Les jeunes C'est que nous Quand on discute Avec quelqu'un Au fond de nous même On prie Allah Pour que la vérité Sorte de sa bouche Car on n'a pas de mal A suivre la vérité Quand elle sort de la bouche De quelqu'un Mais vous Quand vous polémiquez Votre seul objectif C'est d'avoir raison Et de gagner Contre l'autre Pour prouver Que vous êtes plus fort Et plus puissant Tout est une question De De sincérité De nia Celui qui est sincère C'est celui Qui ne s'arrête pas De faire le bien Lorsque les gens Disent du mal de lui Parce que si vous cherchez A plaire à tout le monde Vous allez devenir fou Et vous n'y arriverez pas Et vous allez sacrifier Vos principes C'est simple Le Fondail Ibn Hayyad dit Ne cherchez pas A plaire aux gens Car ils sont trop Nombreux et différents Cherchez à plaire A celui qui est seul C'est facile Il est tout seul Ben oui Tu veux plaire A dix personnes Tu veux plaire A certaines Et pas d'autres Mais tu plais Qu'à une personne T'es tranquille Tu sais Tu dors bien C'est pour cela Le sincère C'est celui Qui Lorsqu'il dit Ou fait quelque chose Et que les gens Réagissent mal Ils lui jettent des tomates Ils le critiquent Ils l'insultent Ils le combattent Tu sais ce qu'il fait Mais il continue Il continue Parce que ça plaît à Dieu Pourquoi je vais m'arrêter Parce que ça déplait aux gens Ah oui Quand les gens te disent C'est bien Tu continues Quand ils te disent C'est pas bien T'arrêtes Ben en fait Tu cherches A plaire aux gens C'est dur quand même C'est dur Regardez les responsables Des mosquées Il y en a beaucoup Les pauvres A un moment donné Ils jettent l'éponge Et ils en ont marre C'est pourquoi Ils en ont marre Avec tous les efforts Qu'ils font Tout le bien qu'ils font Sans rien avoir En retour Les gens disent du mal d'eux Parlent en mal d'eux Et à force d'écouter D'entendre les critiques Des gens qui ne sont pas vrais Qui ne sont pas fondés A un moment donné Tu sais ce qu'ils font Ils disent Moi j'arrête Ils salissent mon honneur Alors que je travaille Pour leur intérêt Sans rien leur demander C'est dur de continuer A faire le bien Alors que les gens Te rendent le bien Par le mal C'est très dur C'est pour cela Ali ibn Abi Talib dit Le sincère C'est celui Que la critique Ne pousse pas A arrêter De faire le bien Ou A redoubler d'efforts Quand il fait du bien Quand les gens Te disent du mal de toi Parce que t'as fait du bien Bah tu continues Parce que tu t'en fiches De ce que les gens disent Et quand les gens te disent C'est bien Ce que t'as fait Bah tu vas pas faire Dix fois plus Parce que t'es content Parce que les gens l'ont dit Tu agis Indépendamment De quoi Des réactions des gens C'est pas évident Attention Les gens Vont à leur perte Sont foutus Sauf Al-Alimoun Sauf ceux qui savent Ceux qui ont la science Et ceux qui ont la science Sont foutus Sauf Ceux qui pratiquent Et ceux qui pratiquent Sont Sont foutus Sauf Ceux qui sont sincères Et ceux qui sont sincères Sont en danger Ils sont en danger C'est pas Aujourd'hui c'est bien Demain tu sais pas Dans dix ans tu sais pas Tant que tu es vivant Tu n'es pas à l'abri De quoi ? D'une peau de banane Tu glisses Tu peux tout perdre Alors Je fais du bien J'attends rien des gens Et les gens Ils vomissent sur moi Et tu veux que je continue A faire du bien Mais tu me prends Pour un fou toi Je suis pas sadomaso Non Écoutez le hadith Rapporté par Al-Bukhari Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Un homme Avant Chez les banous israél Il a décidé De faire une sadaqa Il sort de chez lui Il voit une femme Qui lui paraît Éligible Et il lui donne la sadaqa Et il y a des gens Qui l'ont vu Vous savez ce qu'ils ont fait Les gens Ils ont commencé A parler de lui A dire du mal En disant Oh t'as vu Il a donné De l'argent Il a aidé Il a fait une sadaqa A qui ? A une prostituée Il savait pas Que c'était une prostituée Lui son intention C'est d'aider Mais il demande pas A la personne Ce qu'elle fait Ou ce qu'elle fait pas Il s'en fiche Et ça passe Dans tous les journaux Toutes les chaînes De télévision Tout le monde Se moque de lui Alors c'est dur quand même Tu vas Tu fais une sadaqa Retour Sur investissement C'est quoi ? C'est Ton honneur est sali Vous savez ce qu'il a fait ? Il a levé les mains aussi Et il a dit Ya Allah Accepte Ma sadaqa Même si les gens Ne l'acceptent pas Disent du mal Tu connais mon intention Je l'ai fait pour Et j'espère que cette sadaqa Va être utile A cette prostituée Et qu'elle va arrêter De De se prostituer Le lendemain C'est ce qu'il dit Je vais faire une sadaqa Ajib Hier t'as fait une sadaqa On t'a vomi dessus Et tu recommences Vous avez vu la sincérité ? Ils s'en fichent De ce que les gens disent De lui Il sort Boum Il donne la sadaqa Et les gens Se remettent à parler Sur lui A dire du mal Vous savez pourquoi ? Il a donné la sadaqa A un voleur Un pickpocket Mais il est fou Il donne la sadaqa A quelqu'un de mauvais De pourri Et ça recommence Tout le monde Vomit sur lui Ya Allah Accepte ma sadaqa Tu connais mon intention J'espère que cette sadaqa Va être utile A ce voleur Et il arrêtera De De voler Le surlendemain Il se réveille C'est ce qu'il a dit ? Je vais faire une sadaqa Ajib Après tout ce qu'on a dit De toi A chaque fois Que tu fais du bien Ça se retourne contre toi Chez les gens Tu continues Mais bien entendu Que je continue Vous savez pourquoi Il continue ? Parce que quand il fait La sadaqa Il sait au fond De lui même Que c'est lui Qui en a le plus besoin Et non pas le pauvre Pourquoi on fait Tout ce qu'on fait ? C'est pour sauver notre Notre Pou C'est pour ça Aïcha Quand elle voulait donner Un euro A un pauvre C'est ce qu'elle faisait ? Elle tendait la main Avec la pièce Dans le creux de sa main Normalement Quand tu donnes de l'argent Tu fais quoi ? Tu le prends T'as la main comme ça En haut Et tu déposes Dans 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 la main du pauvre Dans ce que tu veux Elle fait le contraire Elle fait ça Et elle tend la main Au pauvre Pour que lui Prenne La pièce Vous savez pourquoi ? On lui a dit Pourquoi tu fais ça ? Parce que c'est moi La pauvre C'est moi Qui ai besoin de C'est moi Qui ai besoin de lui Cette sadaqa C'est moi Qui en ai besoin En fait Elle ne calcule pas Le pauvre Elle pense à L'akhira L'au-delà D'ailleurs Vous savez ce qu'elle faisait ? Elle prenait Ce qu'elle donna Sadaqa Puis elle mettait du parfum Elle lui dit Pourquoi tu mets du parfum ? Elle dit Parce que je mets Cette sadaqa Dans la main de Dieu Avant de la mettre Dans la main De celui qui a besoin C'est beau non ? Ouais C'est ça que ça veut dire Fils Abilillah Ça veut dire Tu n'attends rien En retour Le troisième jour Vous savez ce qu'il a fait ? Il a donné une sadaqa encore Et cette fois Il a donné la sadaqa A un riche Vous ne savez pas Qu'il était riche Ça recommence C'est trop les gens Franchement Oui c'est trop Ils ne font pas le bien Et quand toi tu fais le bien Ils sortent Les portables Ils prennent des photos Ils t'enregistrent Pour te Pour te salir Ok je me suis trompé Bah fais mieux que moi Logique ou pas logique ? Non Leur seul souci C'est ce que tu fais Non pas pour t'aider T'encourager Mais uniquement Pour te casser Et te décourager Dites moi Shaitan il ne joue pas Avec l'être humain Pour certains Il n'y a pas besoin De jouer avec eux Ce sont eux-mêmes Des shayatines Ah bah oui Attendez Il ne faut pas trop l'accuser Ce mec là Shaitan 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 Attention En enfer Ils vont dire Il y a Allah Tu sais Si on a déconné Ce n'est pas à cause de nous C'est à cause de lui Il y a Shaitan Il y a Allah Tu peux Revoir La sentence Tu nous fais sortir De l'enfer Et tu laisses lui D'ailleurs Tu lui mets une double dose Double peine Parce que c'est lui Qui nous a Ya hasra Tu veux la faire A l'envers Il va attraper Shaitan Il va dire Espèce de Pourriture C'est tafate C'est toi Qui nous a égarés Shaitan Va leur répondre Je vous ai invité Ouais Je vous ai invité La pub Il fait de la pub Shaitan Vous avez répondu A l'invitation Vous devez Assumer Une autre fois Vous savez ce qu'ils vont dire Inna ata'ana Sadatana Wa kubara'ana Ya Allah Tu sais Ce n'est pas de notre faute C'est à cause du président C'est à cause du ministre C'est à cause du maire C'est à cause de Ils vont rejeter la faute Sur les responsables Les grands Les puissants On les a On leur a obéi On leur a obéi Donc Ya Allah Tu sais Si tu peux Revoir La sentence Nous on sort Et eux Tu les laisses en enfer Et tu Les enfances encore plus Parce que c'est de leur faute Ils nous ont Égarés Ça marche Donc qui est responsable L'homme est responsable Ouais Ya Allah J'ai fait cette sadaqa Avec une bonne intention Certes C'est vrai Je me suis planté A chaque fois Je l'ai donné A un riche J'espère que cette sadaqa Va être utile A ce riche Et ça va déclencher Chez lui L'envie de donner A qui ? Aux pauvres Et voilà Quelle belle histoire Ça veut dire Fait Et n'arrête pas de faire Sous prétexte que Ça déplaît Aux personnes Même ton nafs Tu fais le contraire Il te dit blanc Fait noir Ton âme est le diable Désobéis-leur Tout le temps Même s'ils te donnent des conseils Car en vérité Ils ne sont pas De bons conseillers Ce sont tes ennemis Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Trois fois le matin Trois fois le soir Il prenait des cachets Contre le manque de sincérité Et il nous a dit De prendre ces cachets-là Regardez la doua L'ahumma inna na'udhu bika Min an nushrika bika Chey'an na'alamuhu Wa nastaghfiruka lima La na'alamuhu Trois fois le matin Trois fois le soir C'est ce que ça veut dire Ya Allah Préserve-moi de l'hypocrisie Du manque de sincérité Parce que parfois C'est presque inconscient Soit à mes côtés Pour éviter Que je m'égare Qu'Allah fasse de nous Des gens sincères Car La seule chose Qui nous sauvera C'est la pureté Et la sincérité Tout le reste A la poubelle Et Dieu bénit Les paroles Et les actes Sincères C'est bien que Ça dure Et ça continue Dans le temps Le reste Un jour ou l'autre Château de cartes Il s'écroule Parce que C'est pas sincère Dites-moi Vous êtes pas fatigué ? Si un petit peu Non Walo Ajib Mashallah C'est vrai Les musulmans Quand ils veulent Ils déplacent Les montagnes 18h 19h 20h De jeûne Sans boire Ni manger Et vous tenez Encore debout A quelle heure ? A une heure et demie Du matin Et vous avez tenu Debout Une heure Pour faire les prières Vous savez comment Le musulman Quand il veut Il peut Et c'est le but Du ramadan C'est de déclencher Chez nous Ces forces Que nous avons À l'intérieur Qui dorment Et rien de mieux Si ce n'est que De se connaître Soi-même Connaître tes limites Connaître Ton potentiel Car c'est ce qui t'aide À être ambitieux El himma À être ambitieux C'est à dire À essayer D'atteindre Les plus hautes sphères La perfection Ne baisser surtout pas les bras Celui qui peut Beaucoup Peut Moins Ce qu'on arrive à faire Pendant le mois de ramadan Pendant un mois Après le ramadan Faisons La moitié C'est super On est capable Puisqu'on a fait plus Il ne faut pas baisser les bras Les musulmans Il doit toujours Avancer Et évoluer Vous allez acheter un livre Et vous allez le lire Promis Promis Il faudrait Que la mosquée l'achète Et le ramène Ouais Vous le commandez Vous commandez 50 exemplaires Vous le ramenez Vous l'aurez à 50% Et puis Vous le vendez Aux gens Tu rajoutes un euro Pour la mosquée Et vous lisez ce livre Il s'appelle Anniyatu wal ikhlas La bonne intention Et la sincérité De Cheikh Yousouf al-Qardawi Hafizahullah Cheikh Yousouf al-Qardawi C'est un bouquin C'est un bouquin Traduit en français Il est en arabe Qui s'appelle Anniyatu wal ikhlas Il y a tout dedans Tout Tout est écrit dedans Est-ce que c'est promis Vous allez Un vrai incha'Allah Ou un faux Ah oui Parce que si vous dites Incha'Allah Et puis après Vous ne le faites pas Ça veut dire que Vous n'étiez pas sincère Non Si vous êtes sincère Mais Ah non On croit que la sincérité C'est uniquement La bonne intention Mais il faut la faire suivre De De bonne action Ouais Elle a sa place La sincérité Mais la bonne action Sincère Ah Sa place C'est évident Donc achetez-le Et lisez-le Il y a tout dedans Tout Il explique tout Là je vous ai fait Un petit résumé Mais c'est beaucoup plus long Allahi barku Yafoudku Ça m'a fait plaisir Tout à l'heure Quand L'imam m'a expliqué Ce que la mosquée fait Et vous faites quelque chose Que personne ne fait en France À ma connaissance Il y a beaucoup de mosquées En France Où Au Ramadan On fait des repas Et on les offre C'est ça gratuitement À ceux qui ont faim Mais vous Vous avez Passé une autre Étape Qu'à ma connaissance N'existe pas en France Si vous faites des repas Et vous allez Les distribuer A des personnes Bien précises Vous frappez à la porte Et vous faites comme Zayn al-Abidin al-Hussein Ibn Ali Vous déposez les repas Chez les gens Qui ne peuvent pas venir A la mosquée Ou qui n'osent pas Venir à la mosquée Et ça Ça n'a pas de prix Aux yeux de Dieu C'est beau Barakallahu fikou J'azakum Allahu khair Quelle belle religion Elle arrive à faire Et à fabriquer Des gens comme vous Un jour Il y a quelqu'un Qui a dit A Omar Ibn Abdelaziz Radiallahu anhu Le grand calife L'arrière petit fils De Omar Ibn al-Khattab Vous voyez qui est-ce ? Non ? Pas beaucoup ? Il y a sa vie Il y a un livre Qui raconte toute sa vie Hada Omar Ibn Abdelaziz Si vous lisez sa vie Vous allez l'aimer Et vous allez le prendre Comme modèle Parce qu'il ressemble Vous savez à qui ? A Omar Ibn al-Khattab Et qui c'est qui n'aime pas Omar Ibn al-Khattab Levez la main Qui n'aime pas Omar ? Vous l'aimez tous ? Inch'Allah Inch'Allah vous serez au paradis avec lui Inch'Allah un vrai ou un faux Anas Ibn al-Malik Radiallahu anhu a dit Le plus beau hadith Que j'ai entendu De la bouche du prophète Aleyhissalatu wassalam Depuis que je me suis converti A l'islam Vous savez c'est lequel ? La parole qui lui a fait le plus plaisir Après la shahada C'est quel hadith ? El mar'o ma'a man ahab L'être humain Sera Avec Ceux qui l'aiment Vous savez ce que dit Anas ? Il dit J'aime J'aime Ceux qui était Ceux qui était Devant toi Alors Anas dit J'aime Abu Bakr J'aime Omar Bien que Je suis loin De leur niveau Mais j'espère que je serai avec eux Puisque son élève Son élève Il faut Il faut Il faut Il faut Vivre avec lui Il faut passer du temps Avec lui Quand on aime quelqu'un On va vers lui Vraiment ou faux ? Quand tu aimes quelqu'un Tu t'éloignes de lui Ou tu te rapproches de lui ? Tu te rapproches Quand tu aimes quelqu'un Tu aimes bien rester à côté de lui Ou tu te sauves quand tu le vois ? Tu restes à côté de lui Donc vous aimez Omar Alors si vous aimez Omar Allah ibarq fikoum Dès demain Youtube Et vous regardez La série Omar Omar ibn al-Khattab Qui c'est qui l'a vu le film Omar ibn al-Khattab ? Attendez attendez Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Allez Ceux qui l'ont vu Franchement C'est le top ou non ? Ah chère Allah Celui qui voit ce film 32 épisodes Allah Tabki 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 Et tu aimes Sahaba Tu le vois Allah Tu comprends Qui Omar ibn al-Khattab Qui est Tous les Sahaba Et tu comprends bien Tu retiens Il est en arabe Et sous-titré en En français Tu l'as vu C'est puissant oui ou non ? C'est impressionnant C'est impressionnant Ah oui ça t'a retourné le coeur et le cerveau Ça dépasse l'imagination Ça dépasse Et c'est comme si tu vivais avec eux Et c'est mieux que 10 conférences Sans conférences C'est mieux C'est mieux C'est mieux Il y a la parole Il y a tu vois Et il y a ton coeur qui vibre Tu vis dedans Allah Un film c'est mieux que 1000 khotobat Le Jumu'a Oui ou non ? Moi je te vois hésitant T'as peur de l'imam T'as peur de L'imam il fait 32 khotobat Sur Omar ibn al-Khattab Il n'arrive pas à la cheville du film C'est la vérité Il y a une laïsa manra'a Kamen Samia C'est naturel C'est humain T'as beau être le plus grand orateur T'as beau bien parler Laisse tomber Allez Tu t'assoies Tu mets le film Et tu regardes Et là Ton coeur Tes yeux Tout il bouge Que Dieu récompense Ceux qui ont fait ce film Vous savez qui c'est qui est derrière ? Tu ne sais pas ? Tu vas le savoir ce soir Al-Sheikh Yusuf Al-Qarada Oui Ben oui c'est lui qui est derrière C'est une réponse aux chiites Qatalahumullah Mujrimun Qui insulte Omar ibn al-Khattab Matin midi et soir Oui Pourquoi je parle de ça ? C'est une suite Allah l'a dit Oh Bravo Ahsan Je vais parler tout à l'heure Est-ce que vous aimez Omar ibn al-Khattab ? C'est ça Allez Si vous connaissez Omar ibn al-Khattab Vous allez l'aimer Parce qu'il ressemble à son arrière-grand-père Omar ibn al-Khattab C'est bien Omar ibn al-Khattab Qu'est-ce que je voulais dire sur lui ? Un sadaq Hein ? Un sadaq Ah non c'est bon C'est bon Non j'ai trouvé Ouais Omar ibn al-Aziz Un jour il y a quelqu'un qui lui a dit Jazakallahu anil islami khayran Qu'Allah te récompense pour ce que tu as fait pour l'islam Parce qu'il a fait tellement de belles choses Que tout le monde l'a applaudi Les juifs, les chrétiens, les chiites, les khawarijs, les kharijis Toutes les sectes, tout le monde Était d'accord que Omar rien n'a signalé R.A.S Donc il y a quelqu'un qui lui dit Jazakallahu anil islami khayran Qu'Allah te récompense pour tout ce que tu as fait pour l'islam C'est ce qu'il a dit ? Il a dit Non, non, non Tu te plantes Qu'Allah récompense l'islam pour ce qu'il a fait de moi Si je suis ce que je suis C'est grâce à Si vous êtes comme vous êtes C'est grâce à C'est vrai Omar ibn al-Khattab Son arrière-grand-père Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit La ou la khawfullah Si ce n'était le fait que j'ai peur d'Allah Je ne serai pas comme je suis Et vous allez voir autre chose que ce que vous voyez Allez, s'il n'y avait pas la peur d'Allah dans mon cœur Barre-toi mec Parce qu'à l'intérieur il y a un monstre Mais ce monstre il est en prison Qui sait qu'il l'a mis en prison ? C'est la peur de Dieu Et c'est vrai Et pourquoi je vais me prendre la tête À faire à manger Comme le font les frères toute la journée Pour donner à manger à 100 personnes Pourquoi je vais prendre ma voiture Je vais aller distribuer à manger Les gens normalement constitués Tu sais ce qu'ils te disent ? Il n'y a pas de problème C'est 200 euros la livraison C'est 400 euros la livraison Et toi tu vois Al-Hajj Il vient avec sa voiture Il prend, il emmène Il est content Il dépose Combien Al-Hajj ? Il te regarde comme ça Il est choqué Fils Abilillah Vous voyez comment l'Islam est beau Subhanallah Qu'Allah fasse qu'on reste musulman C'est pour cela Les actes Ne valent que par les intentions Allah nous donne en fonction de notre niya Et on reste dans l'Islam Si on a une bonne intention Al-Sheikh Ibn Abd al-Rahim Vous connaissez le Coran par cœur Dans les années 200 et quelques Ils décident de s'engager pour partir à la guerre Pour combattre les Byzantins A l'époque des Abbasides Roum Ils ont fait le siège Le siège d'un château fort Et le siège va durer longtemps Une semaine, un mois, deux mois Les musulmans encerclent A l'intérieur vous avez quoi ? Vous avez des Byzantins Hada Ibn Abd al-Rahim Avec le temps Il entre en discussion Et on est en contact avec une femme Qui monte sur les murailles Et tout doucement Tout doucement Tout doucement Son cœur commence à A pencher pour cette femme Et il correspond avec elle Tu sais les SMS Les mails A minuit, à deux heures du matin Quand il y a ses copains Mujahideen ne le voit pas Il commence à oublier qu'Allah le Il tombe amoureux d'elle Bon, il y a encore le Coran dans sa tête Vous savez ce qu'il lui dit ? Je vais t'épouser On ne va pas faire zina On ne va pas faire le haram Attends, le mec il est imam, il est cheikh Il ne va pas C'est gros C'est ce qu'elle lui a dit ? Elle dit pas de soucis Moi aussi je t'aime bien Je veux bien me marier avec toi Mais Tu es un musulman Tu es un islamiste, intégriste Fondamentaliste Si tu veux que je me marie avec toi Tu vas te convertir Vous savez ce que disent les Mujahideen ? Ils disent qu'on a passé des mois À faire le siège Et on n'a pas réussi Pour nous La perte d'Ibn Abdurrahim Était pire que la défaite militaire Car il a rejoint l'ennemi Et il a quitté l'islam Et il est parti avec cette femme La perte Ça nous a cassé le moral Plus que les six mois De guerre pour rien Parce que c'est dur Imam, cheikh, il connait le Coran Et Allah y'a affaite Les Mujahideen Ils disent Un an plus tard On est reparti Pour faire le siège Et quand on a fait le siège Qui c'est qui est au dessus Des murailles ? C'est Ibn Abdurrahim Maintenant C'est pas qu'il est parti Dans le camp adverse Mais il est devenu un ennemi Qui nous combat Et il y a un Mujahide Qui lui a dit Il t'a qu'il la T'as pas honte Créens Allah Tu connais le Coran Et tu Il lui dit le Coran Il lui dit Tout le Coran Que je connaissais Est parti Il lui dit tout Il me reste un petit peu Il lui dit Qu'est-ce qu'il te reste ? Il lui dit Il me reste un verset J'arrive pas à l'oublier Il lui dit Lequel Avant Zerhum Y'akulu Y'atamatta'u W'yulhihim El amal Zerhum Laisse-les Y'akulu Ils boivent Ils mangent Y'atamatta'u Ils profitent Ils jouissent Et le temps passe Ils verront après On dirait que ce verset parle de qui ? Parle de l'Umskin Ouais C'est pour cela La sincérité protège L'être humain Celui qui n'est pas sincère Wallah Même si tu pries toute ta vie Tu connais le Coran Etc Tu n'es pas sincère Un jour ou l'autre Tu glisses Ouais Quelle est la doa Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Faisait le plus ? Ya muqalliba l'kulub Sabbit qalbi ala dinik Ya Allah Garde-moi dans la religion Garde-moi Faut que je reste Que je résiste Et notre vrai ennemi C'est notre nefs Qui nous joue des sales tours L'ennemi extérieur Il est facile Plus dangereux C'est l'ennemi intérieur Vous n'êtes pas fatigué ? Un petit peu Un petit peu Beaucoup même Et c'est normal C'est ça qui est humain C'est d'être fatigué Ça suffit Estiraha Parce que dans une heure Le khadma Le sahur est Vous avez commencé Il n'y a rien qui les arrête Pire Vous savez quoi Les 10 derniers jours Ils accélèrent Ils mettent les bouchers C'est double Oh Allah C'est des islamistes Ils sont Ils vont te quitter Le shaytan Moussin Vous allez le rendre Malade et fous La alatou Allahi alayha Allahi barakou Yahafouzoukoum Wikimmel alina Bil khatima Alhasana Wihahfouzlina Wuladana Winshayatini L'insi Wuljim Wibariklikoum Fahad l'masujit Wika Inshallah Manara Ma narat L'islam Wal muslimin Fahad l'madina Wujjalha Inshallah Madina Fihha Silm Wussalam Wulkhair Walwikam Walbaraka Wulkhair Wulkhair et qu'on yérad d'bihim radda'n jameelah Rabbana aferr علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافر رabbana آtina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصف وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم شكرا